Trois constructeurs automobiles allemands, pour être précis, ils sont accusés d'avoir fait inhaler des gaz toxiques à des singes, à des humains, pour mesurer les effets des oxydes d'azote émis par les véhicules diesel. Bonjour Pascal Thibault. Bonjour. Correspondant permanent de RFI à Berlin, des révélations qui ont évidemment provoqué un choc en Allemagne. Détaillez-nous le protocole de ces tests. Alors on parle de deux tests différents. D'abord le test sur les singes, on a parlé de Monkey Gate sur les réseaux sociaux. Des tests qui ont été pratiqués aux Etats-Unis et commandités par un organisme de recherche qui avait été créé il y a une dizaine d'années par des constructeurs automobiles allemands. Des tests sont sur des singes qui consistaient à mesurer les effets des oxydes d'azote et notamment du dioxyde d'azote émis par les véhicules diesel sur les animaux. Ils étaient enfermés dans des cages hermétiques. On les distrayait avec des dessins animés et donc on leur injectait les gaz d'échappement en quelque sorte pour tester la nocivité au nom des véhicules concernés. Et puis il y a eu d'autres tests, des tests effectués sur des êtres humains qui ont été réalisés à Aix-la-Chapelle en Allemagne dans un hôpital. 25 jeunes adultes volontaires ont accepté de participer à ces tests entre 2012 et 2015. Une fois par semaine, dans une pièce de 40 m², ils étaient également soumis à une concentration de NO2, ce fameux dioxyde d'azote, dans une proportion supérieure de 3 fois, ce qui est la limite autorisée pour une exposition professionnelle. Et l'étude disait qu'il n'y avait pas eu d'effet inflammatoire sur les voies respiratoires des cobayes. Et s'agissant des tests sur les humains, précisons tout de même que les cobayes étaient soumis à des tests d'effort. C'est-à-dire qu'ils devaient passer plusieurs minutes à pédaler sur un vélo d'appartement pendant qu'ils étaient en train d'inhaler justement du dioxyde d'azote. Est-ce que ces tests sont autorisés par la législation allemande et américaine ? En ce qui concerne les tests, notamment sur les singes, ils sont contraires aux normes d'éthique européennes et allemandes. C'est sans doute aussi ce qui explique le fait qu'ils étaient réalisés aux Etats-Unis et non pas en Europe. En ce qui concerne les condamnations possibles qui est évoquée par notre auditeur, il y a bien sûr eu des condamnations morales, politiques, avec des déclarations très fortes du porte-parole de la chancelière ou bien du Linde de la région de Bassac, qui est le principal actionnaire de Volkswagen Société particulièrement en pointe, entre guillemets, dans ce scandale. Et puis également la promesse des constructeurs automobiles allemands la semaine dernière reçues à Berlin de ne plus jamais recommencer en quelque sorte, un peu comme des mauvais élèves, qu'on aurait pris la main dans le sac. Donc une condamnation pénale paraît assez peu probable d'après ce qu'on peut savoir jusqu'à présent. Peut-être que l'affaire des tests sur les singes pourrait être utilisée dans le cadre d'un autre procès qui se déroule aux Etats-Unis contre Volkswagen autour des moteurs diesel truqués, histoire en quelque sorte pour ceux qui attaquent Volkswagen d'impressionner le jury en mettant en avant des images et des procédures qui évidemment ont choqué avec ces tests sur ces animaux.